Mademoiselle Duval c'est la compositrice la plus mystérieuse de cette série. On l'appelle Mademoiselle Duval parce qu'on ne connaît pas son prénom et on soupçonne même que son nom de famille soit un faux. On n'est pas sûr de sa date de décès et on a déduit sa date de naissance à partir d'une critique de son tout premier ballet qui mentionne qu'elle a 18 ans. Parce que oui à 18 ans elle compose les génies ou les caractères de l'amour. Elle est la deuxième compositrice française à voir une de ses oeuvres représentées à l'Opéra de Paris. La première était bien évidemment Elisabeth Clot de Jacquet de la Guerre dont j'ai parlé dans le précédent épisode. La première représentation de ce ballet était en 1736. On en déduit donc qu'elle est née en 1718. Mais le truc c'est qu'on ne sait pas trop d'où elle vient ni qui elle est. Elle était très présente à l'Opéra de Paris et plus particulièrement dans le corps de ballet. On la qualifiait d'actrice de l'opéra. On sait aussi qu'elle était sous la production du prince de Carignan. Elle était peut-être aussi chanteuse. Certaines sources rapportent qu'à l'époque une certaine Duval jouait tel rôle à l'Opéra de Paris et chantait aussi beaucoup à l'Académie royale de musique de Versailles. La seule info qui n'est pas floue, qui est hyper sûre, c'est son talent pour le clavecin et pour la composition. Quand elle dirigeait son opéra, un critique a écrit « Il est facile d'être persuadé par cette œuvre que Mademoiselle Duval est une jeune personne pleine de talent. » Oui. « L'opéra est varié et extrêmement bien travaillé. » « À la surprise et pour le plaisir du public, cette jeune personne était dans l'orchestre et a dirigé son ballet de l'ouverture à la dernière note. » Charmante. Le critique du XVIIIe siècle insupportable. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait sur cette mystérieuse, mais talentueuse, demoiselle.